Est-ce que le paquet neutre, ça a changé quelque chose pour vous ? Rien, ça change rien. Il est très laid, moi je le customise. C'est vraiment... Et du coup ça n'a pas eu d'impact sur votre consommation ? Non, non, pas du tout. Au départ j'ai eu un peu de mal, surtout pour la lecture du nom, de la marque plutôt. Mais je me suis fait. Bientôt 8 mois que les buralistes empilent les paquets neutres derrière leur comptoir. Censé réduire la consommation des Français, la mesure semble avoir l'effet inverse. Entre janvier et juillet 2017, les ventes ont grimpé de presque 10%. Les gens s'en fichent complètement. Nous on fait beaucoup de prévention, notamment au niveau des jeunes. Mais on sait que de toute façon les gens, ça ne les interpelle pas. Au début, il y en a certains qui me disent « je ne veux pas ce paquet là, je veux un autre paquet. » Mais maintenant c'est fini, ça a été pendant la première semaine. Puis maintenant les gens prennent leur paquet et pour eux c'est entré dans les mœurs. Après l'emballage, c'est le prix qui va changer. D'ici 2020, un paquet de cigarettes coûtera 10 euros, une barre symbolique et un tarif difficile à digérer. « J'irai chercher comme tout le monde mes clopes en Espagne. Voilà. » Ce serait un coup dur pour les buralistes qui attendent des garanties de la part de gouvernement sur l'avenir de leur profession. « Il n'y a pas un tour de table tout début du mois de septembre avec nos ministres qui nous fassent un plan. On ne veut pas des annonces comme ça. À partir de là, on repartira dès septembre. Il y aura d'autres grosses manifestations des buralistes. » Le mois de juin 2017 aura vu s'écouler 4,3 milliards de cigarettes dans l'Hexagone. Un record à l'heure 1 français sur 3 et fumeurs réguliers. Sous-titrage Société Radio-Canada